Le mois de février est toujours le plus froid. Avec une eau à 5 degrés, c'est le moment de l'année le plus difficile pour les loot. Leurs proies, qui ont pris le large, sont inaccessibles, au moment où leurs besoins métaboliques sont au plus haut, à cause des basses températures. Elles sont obligées de pêcher plus longtemps, pour moins de prises. Les querelles entre frères et sœurs pour se nourrir deviennent inévitables. L'une des jeunes femelles est affaiblie. Si elles n'arrivent pas à s'imposer pour manger, elles risquent de ne pas passer l'hiver. Début mars. La jeune femelle a disparu. De la portée, il ne reste que le jeune mâle et sa sœur. Ils font maintenant la même taille que leur mère. Une loutre peut vivre jusqu'à 10 ans. Mais au Shetland, où les conditions de vie sont difficiles, seule une sur deux atteint l'âge de 3 ans. Un autre mammifère carnivore qui longe les côtes, lui, vit plus de 40 ans. Cette famille fréquente les Shetland depuis plus de 10 ans. Elle arrive d'Islande et recherche des proies plus grosses que les loutons. Des phoques. Les polars localisent sa proie sous l'eau, en émettant une onde sonore à haute fréquence. Ce sont des prédateurs redoutables, organisés en groupe pour parvenir à leur fin. Le phoque pourchassé décide de ne pas sortir de l'eau. Erreur fatale. Ils attrapent l'animal. La somme avec leur queue, elle entraîne sous l'eau. On yule la somme avec leur auteur. On yule la somme avec leur auteur. Au printemps, les poissons reviennent vers les côtes. Une bénédiction pour les loups trafamés. A 8 mois, les loutrons sont presque sevrés. Leurs mers ne ramènent plus les poissons à terre, mais les déposent sur les rochers de l'Estran. L'acquisition des compétences de chasseurs est très longue chez les loutres, comparé à d'autres carnivores. Pour manger un poisson, il faut d'abord réussir à le tenir. La jeune femelle est encore maladroite. Sa mère, par contre, est une véritable experte. L'apprentissage de la vie continue. Les jeunes loutres ont intégré l'importance de l'eau douce pour maintenir leur fourrure étanche. C'est aussi une bonne occasion pour jouer. De son côté, leur mère continue de pêcher. L'une des proies favorites des loutres est de retour. Dans les forêts d'algues, les loupes arrivent pour pondre. Le mâle monte la garde, statique, jusqu'à l'éclosion des œufs. Il est une cible facile, surtout à marée basse. Une loutre adulte a besoin d'un kilo de poisson par jour. Les loupes pèsent entre 2 et 4 kilos, c'est donc un repas copieux pour la famille. L'attitude de la mère semble avoir changé. Les loutrons ont maintenant 9 mois et elle ne veut plus leur donner les poissons qu'elles pêchent. pêchent. Ce changement de comportement les oblige à pêcher par eux-mêmes. Après cette longue période de dépendance, il est temps qu'ils s'y mettent pour de bon. Il leur faudra attendre l'âge de 15 mois pour savoir plonger et pêcher aussi bien que leur mère. Pour le moment, les animaux lents et peu habiles, comme les crustacés, sont les proies de prédilection du jeune mâle. pêcher. Mais un crabe est moins nourrissant qu'un poisson. pêcher. Et surtout, c'est compliqué à manger. La jeune femelle tente aussi de passer l'épreuve des pinces. Sous-titrage ST' 501. Pêcher. Finalement, elle retourne dans les pattes de sa mère qui accepte la compagnie de sa fille, mais refuse de partager ses poissons. à l'approche de l'été, mère et fille restent ensemble pendant que le jeune mâle persévère mâle persévère avec ses crabes, passant de plus en plus de temps, seul. Les premiers jours de mai sont marqués par l'arrivée des macareux. Ils ont enduré les longs mois d'hiver en plein océan, loin de la terre. Ils retrouvent leurs terriers qu'ils ont creusés dans la falaise, à l'abri des prédateurs. Si elles le pouvaient, mère et fille mangeraient bien un petit macareux. Sous ces masques de peluche attendrissante se cachent des chasseuses opportunistes. A l'occasion, elles attrapent des escargots, des œufs, des souris, des lapins, des oiseaux. Les plongeons des fous de Bassan offrent l'un des spectacles les plus époustouflants de l'année. Au beau jour, ils arrivent d'Afrique pour élever leur famille. Ils pêchent des macros et des harengs en plongeant de plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Ils arrivent à la surface de l'eau à une vitesse de près de 100 km heure. Les eaux des Shetland sont incroyablement riches et attirent une grande variété d'animaux marins. Comme ce rorcal de Ming. En route vers le pôle Nord, il y fait une escale. Les oiseaux retournent sur les falaises d'Ens, qui abritent une des plus grandes colonies de fous de Bassan au monde. Comment ne pas se faire chipper le poisson qu'on vient de pêcher ? Le plus simple, c'est de l'avaler et de le régurgiter une fois rentré au nid. Il faut 10 semaines pour que le duvet de naissance des poussins fasse place à des plumes qui vont leur permettre de voler. Avec une envergure d'aile de près de 2 mètres, les adultes sont des as du parapente. Mais les jeunes doivent renforcer leurs muscles avant de s'élancer dans le vide pour la première fois. Tout comme les loutrons, poussés par leur mère, les jeunes fous apprennent à être indépendants. Dans quelques mois, ils seront prêts à faire un voyage de plus de 4000 kilomètres vers l'Afrique. L'été est aussi la saison des grands changements pour la famille Loutre. Les petits ont un an. Le jeune mâle est presque plus grand que sa mère. Mais le lien affectif qui était si fort entre la mère et son fils est en train de se rompre. Elle ne le tolère plus à ses côtés, car dans quelques temps, elle aura une nouvelle famille. L'adolescent n'est pas prêt à quitter sa mère, mais il va y être forcé. Le mâle résident est de retour. Impossible pour lui d'accepter la présence de ce jeune concurrent potentiel. de signes. Sc половantes de course en novembre. L'adolescent ne se laisse pas faire. Mais il ne fait pas le poids face à son père. Pour rester en vie, il doit maintenant quitter sa famille. La mère Loutre n'a plus rien à apprendre à ses enfants. Sa mission est terminée. Elle a perdu un Loutron, mais elle a réussi à mener les deux autres vers l'indépendance. Sa fille est autonome, mais restera proche d'elle toute sa vie. Le jeune mâle, lui, a encore eu la vie. Il a encore du chemin à parcourir. Il a désormais un statut de nomade et doit trouver un nouveau territoire pour s'y établir. Un vrai défi. Pas évident de trouver une parcelle disponible sur cette côte très prisée des familles. Il explore une résidence potentielle. Mais les propriétaires ne sont pas loin. Les propriétaires ne sont pas loin. C'est un moment difficile pour le Loutron. Le monde lui est devenu hostile. Dans sa quête de territoire, il est exposé à de nombreuses menaces. Il peut être attaqué. Il peut mourir de faim s'il ne parvient pas à pêcher. Ou, contre toute attente, il risque un accident de la route. Même si la densité de population humaine est faible dans les Shetland, les voitures sont un grand danger pour les jeunes mâles en Vabrouille. Des dizaines d'entre eux périssent écrasés chaque année. C'est la première cause de mortalité des loutres dans les îles. Mais heureusement, ce n'est pas le cas de notre Loutron. S'il arrive à surmonter les obstacles sur sa route, s'il trouve sa place, Il aura un avenir. Et l'histoire recommencera. Il semble sur la bonne voie. Braydon continue à parcourir les côtes des îles Shetland, à la recherche de ses rencontres magiques. En partageant sa passion, il nous donne un petit aperçu de la vie des loutres. Avec l'espoir que nous serons aussi fascinés que lui par ses magnifiques créatures sauvages. Et que nous continuerons à leur accorder une place, discrète mais durable, à nos côtés. C'est parti. 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 C'est parti.